www.tolobelavie.com T-O-L-O-B-E-L-A-V-I-E.com Je suis Bonaventure, bon gars. Je suis administrateur de l'Agence de développement pour l'Afrique qui s'appelle La Porte du Futur. C'est un incubateur pour des jeunes qui ont des projets pour l'Afrique, pour des projets de start-up. Et en partenariat avec Code Global qui est le bureau de conseil de développement et de projet pour la République démocratique du Congo. Nous avons initié une opération. Nous avons lancé une opération qu'on a appelée Ebola Action. Mais avant d'y arriver, on veut juste expliquer un peu ce que c'est Ebola. Ebola, c'est un virus qui est apparu en 1976 en République démocratique du Congo. C'est un virus qui se transmet par contact direct, salive, sang, sperme, et qui sévit encore en ce moment en Guinée, l'Iberia, Sierra Leone, notre pays, la RDCON, évidemment, les Nigéria et les Sénégales. Mais pour, et des laboratoires mobiles permettent à traiter la maladie dans son ensemble. Mais un laboratoire coûte 800 millions. Aujourd'hui, nous sensibilisons la population par la création d'une journée internationale dédiée à Ebola via Change.org et d'élever des fonds afin de financer ces laboratoires et d'enrayer la maladie une fois pour toutes. Pour cela, une campagne de sensibilisation a été lancée en France pour que les autorités comme l'Aise, les autorités des pays africains qui ont subi l'Ebola et la communauté internationale puissent s'associer avec nous à la journée du 20 septembre, qui sera une journée récurrente, 20 septembre, qui sera associée à Ebola Action. L'OMS déclare aujourd'hui que les chiffres qui sont donnés sont sept fois inférieurs à la réalité transmise sur le terrain. Parce qu'il y a d'autres qui sont dans des forêts, des gens qui sont dans des villages qui n'ont pas accès au traitement. Du coup, c'est là où nous avons besoin de tous ces laboratoires pour traiter, éradiquer et éliminer ces virus qui est une fatalité, qui n'est pas une fatalité, mais qui est un virus très mortel. Voilà, Jean-Pierre Nguimbi, je suis membre du Code Global, qui est une structure qui est montée ici en France. Et à travers le monde aussi, nous avons plusieurs membres qui sont là pour aider les gens, les compatriotes congolais, à investir au Congo. Et parmi les membres du Code Global, nous avons un qui est du futur, porte du futur, qui nous a ramené des informations assez alarmantes, vena de Kichassa. C'est vrai qu'Ebola, à un moment, nous qui sommes ici en France, nous nous sommes dit que c'était une maladie qui était maîtrisée. À notre grande surprise, les statistiques d'aujourd'hui nous montrent que nous sommes dans des séries problèmes d'Ebola. et heureusement, nous avons un moment au Congo, les gens se sont sensibilisés, mobilisés, il y avait eu des actions. Malheureusement, l'Ebola est en recrudescence très énorme. Nous comptons sur les nouvelles des autorités du Congo parce que c'est ça qui manquait pour qu'enfin, que nous ayons une harmonie entre nous, qui sommes à l'extérieur de la diaspora, et les gens qui sont au Congo. qui ont beaucoup travaillé sur ça pour que les actions soient menées d'une façon efficace. Et nous sommes fiers d'entendre que samedi dernier, le président a pris ça en main et qu'il nous permettra certainement d'accepter que nous ayons notre contribution pour essayer de porter ce que nous avons. C'est vraiment un grand fléau qui est en train de décimer toute la population au Congo. Faisons attention. Si ce n'est pas seulement au Congo, nous savons que partout en Afrique, nous avons les mêmes problèmes. Nous allons nous sensibiliser. C'est pour ça, il y a la Journée internationale sur l'action d'Ebola le 20 septembre, ici à Paris. Merci bien. Bonjour, c'est Linga, je suis révélatrice de talent et manager d'artiste. J'ai été sensibilisée sur le virus Ebola qui s'est mis difficilement, vraiment gravement en Afrique. Et d'ici prochainement, vous entendrez bientôt parler de nous puisque nous allons monter beaucoup, beaucoup de campagnes sur cette action. Merci. Ebola nous tue à petit fait. Faisons-en une cause internationale. Nous vous donnons rendez-vous le 20 septembre 2019 pour une action internationale contre le virus Ebola. Beaucoup n'ont pas d'Ebola et je n'ai pas d'efficacité. Je n'ai pas d'efficacité, je n'ai pas d'efficacité, mais je n'ai pas d'efficacité. Tout ça, c'est un peu d'efficacité. Tout ça, c'est un peu d'efficacité. Le virus Ebola provoque une maladie eugue et grave, souvent mortelle, si elle n'est pas traitée. C'est pourquoi nous avons besoin de vous. Éliminons le virus Ebola maintenant. Merci. Oui, je suis Frédéric Moutambo, le coordinateur général de Code Global et Action que nous soutenons sur Action Ebola. Le peuple congolais, vous savez, nous ne pouvons pas rester comme ça, sans conscience, de voir, d'entendre qu'il y a autant de peuples congolais qui sont en train de mourir par ce virus Ebola. Nous faisons appel à tout le monde à travers la nation du monde entier, toutes les nations de l'Afrique, au niveau national chez nous au Congo, que nous puissions tous prendre cette conscience de pouvoir éradiquer, éliminer ce virus d'Ebola. Voilà, aujourd'hui, étant loin que nous sommes ici en France, nous avons pris cette conscience de dire Ebola, stop, que tout cela puisse s'arrêter. Voilà, mettons-nous ensemble, réveillons-nous, puisque lorsque nous voyons, nous attendons, nous apprenons que les gens sont en train de mourir sans assistance, ça nous tient tous à cœur. C'est pour cela, cette action initiée, le 20 septembre, que nous puissions nous mettre tous ensemble, cette action Ebola, afin de pouvoir rélever aussi autant de fonds pour aller assister nos frères qui sont en train de mourir. Je lui ai dit, et il y a un message qui est en train de mourir, il y a un message qui est en train de mourir, il y a un message qui est en train de mourir, il y a un message qui est en train de mourir, il y a une non-assistance, il y a une maladie, il y a Ebola. Ebola est commune à niveau, il y a un point qui est en Congo, mais il n'y a personne à travers le monde d'Azakolo Belayango. Il y a aussi des maladies, des maladies, des maladies et des maladies. Le peuple congolais est compatible. Il y a aussi des maladies, des maladies, des maladies et des maladies. Mettons-nous ensemble pour cette action. Finançons, allez sur nos sites. Nous allons récolter de fonds afin de pouvoir aider cette action qui est le virus Oyo et elle a totalement éliminé. Je vous remercie.